bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel je vais vous présenter les add-on à blender donc je vais vous présenter plusieurs add-on que j'ai mis en fonction de base dans mon blender donc à chaque fois que je démarre en fait j'ai ces add-on là pour faire cela ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans fichiers j'ai été dans user preferences puis dans add-on j'ai coché sur quelques add-on et j'ai mis save user setting donc de cette façon sans enregistrer save user setting permet d'enregistrer tout l'environnement blender donc c'est à dire toute la configuration vous avez fait sur les côtés toutes les modifications au niveau de la scène par exemple si vous avez une scène qui est mise lorsque vous faites le save user preferences à chaque démarrage de blender cette scène va s'ouvrir et toutes les add-on qu'on a mis bien sûr et toutes les fonctions et tous les paramètres que vous avez ajouté à blender donc ce que nous allons voir nous allons voir différentes add-on que j'ai ajouté donc la première à donne que je vais vous montrer c'est la donne bolt 1 donc ce sera des add-on d'ajout de mèche donc c'est à dire d'ajout de mèche d'ajout de maillage comme des cubes sauf que là ça va être des mèches un peu plus compliqué ici vers les bold donc les balles c'est des écrous des écrous des vis landscape paysages extra objets donc ça c'est des objets de formes diverses les objets ici de forme diamant de forte gemme de guir donc guir c'est des roues d'enclé dont on peut avoir dans les mécanismes par exemple les mécanismes de montre des fonctions mathématiques donc à partir des formes faites à partir de fonctions mathématiques des objets basiques des étoiles des trappés des formes trapezoïdales des polysphères des torus donc les torus c'est des formes en forme de donuts on a ici un torus de base simplement ici c'est un torus un peu plus particulier il y en a un qui est un peu twisted ça veut dire qu'il est un peu entortillé et les torus notes donc c'est les torus en forme de noeuds et voilà donc là il y a des pyramides donc ici on a des steps pyramides donc ça veut dire des pyramides en forme d'escalier comme les pyramides aztec je peux vous montrer d'ailleurs tout de suite voyez comme ceci voilà on va revenir sur sur cette fonction un peu plus un peu plus tard voilà donc on va commencer par les volts donc ici vous voyez ça m'a fait une vis mais si j'ai envie de faire un écrou je clique ici vous voyez ici j'ai un paramètre j'ai une en bas ici j'ai une fenêtre qui me permet de modifier justement cet élément il ya ça pour tous les types d'objets pour tous les types mais simplement si je bouge cet objet si je fais une modification tout disparaît dans ces cas là on n'a pas d'autres options que de supprimer d'en créer un autre c'est valable pour toutes les fonctions pour les cubes même lorsqu'on crée un cube ici j'ai des modifications mais si je bouge mon cube je les ai plus voilà donc je vais ajouter donc je vais modifier je passe cette bold à notes donc ici vous voyez là je passe un écrou ensuite j'ai différentes formes d'écrou donc dm4 donc voilà après vous tester c'est vraiment assez en fonction de leur diamètre donc je peux choisir aussi avec une partie inférieure ou sans partie inférieure voilà donc on peut choisir ici la hauteur donc la distance de la périphérie en fait par rapport au centre de toute la partie périphérique quelque chose de très très large et de très très aplati comme vous pouvez le voir quelque chose qui n'existe pas dans la vie réelle d'ailleurs on va mettre une valeur de 10 voilà donc le diamètre majeur donc vous voyez ici c'est le le diamètre du cerf qui se trouve au dessus ce diamètre là voilà oui je vous ai le fait que je vous ai montré avec le grace pencil donc j'ai appuyé sur D et bien rien que ça ça suffit à m'enlever tous mes paramètres je ne pensais pas je n'avais pas encore testé ce n'est pas grave on va recommencer une nouvelle scène dans blender de toute façon comme j'ai mis mes paramètres par défaut il suffit d'aller sur A et j'ai mon bol attention si vous ajoutez seulement l'add-on vous n'aurez plus accès à l'add-on une fois avoir redémarré votre session de blender une fois d'ailleurs avoir cliqué sur new ici il faudra retourner dans user preferences add-on rechercher l'add-on puis le remettre donc c'est pour ça que c'est très très important d'activer les user preferences donc ici je vais aller dans bold et je vais continuer une modification donc le major diamètre donc ici voyez donc la je peux montrer avec le dessin sinon tout va disparaître voilà vous voyez ça ça change même tous les diamètres intérieurs vous voyez le minor ça c'est le diamètre intérieur voilà voilà le pitch donc le pitch vous voyez c'est l'entortillement à l'intérieur donc plus vous augmentez moins il y en a ce qui arrive à quelque chose de complètement inexistant et plus vous le réduisez et puis il y en a vraiment énormément voilà donc vous pouvez toujours tourner autour de votre mouse comme ceci avec la caméra tant que vous ne modifiez pas l'objet tant que vous ne le déplacez pas et tant que vous n'utilisez pas une autre fonction sinon tout ça disparaît je le rappelle donc là le pourcentage donc là ça augmente en fait l'épaisseur ici l'épaisseur de la première on va se rapprocher vous voyez de cette première partie là vous voyez plus on augmente réduit ça c'est à peu près la même fonction et voilà et route en fait pourcentage c'est l'épaisseur en fait du filetage voilà donc ça je le rappelle ça c'est des add-ons qui n'ont pas été développés par les utilisateurs justement qui ont été développés par les utilisateurs de blender et pas par ceux qui l'ont programmé donc c'est des personnes c'est une personne par exemple qui peut avoir ça au niveau professionnel par exemple quelqu'un qui est dans la charte en propre métallique moi j'étais dans la métallerie avant j'étais dessinateur en métallerie j'aurais eu par exemple besoin d'un outil comme ça justement pour pouvoir créer mes pièces donc voilà pour cet add-on bon après si on passe en bold c'est exactement pareil parce que vous allez avoir d'autres parties mais vous voyez c'est la même chose donc voilà pour cet add-on maintenant on va passer au landscape donc cet add-on je vous le dis juste pour il s'appelle ANDS landscape ici voilà je vois pourquoi ANDS ça veut dire fourmi en anglais c'est peut-être un acronyme donc voilà donc vous avez un paysage et que vous pouvez modifier donc je vais pas tout détailler vous voyez hop en fonction de ce que vous choisissez ici vous pouvez le modifier différents types de terrain faut jouer avec compte tenu de ce que vous voulez réaliser voilà donc là hop une petite île vous voyez par exemple ici c'est pas forcément significatif ça c'est pour ça que j'ai eu l'idée justement de reprendre cet add-on et de déjà le traduire et pourquoi pas changer un peu les noms parce que les noms sont un peu hétéroterrains fbm ils auraient mis il il montagneuse ça aurait été un peu plus la liste ordonneuse mode plutôt ils auraient mis je sais pas colline marble ils auraient mis je sais pas canyon je ne sais pas si ça ne ressemble pas vraiment à canyon mais strata ils auraient pu mettre montagne montagne basique donc voilà vous pouvez jouer avec ça et en plus justement de ces paramètres vous pouvez rajouter d'autres paramètres par exemple ici les paramètres qui vont modifier le terrain qui sont en rapport justement avec des textures qui existent en blender en fait je vais vous montrer donc add new et puis on va choisir texture vous voyez là j'ai choisi les textures ça m'a enlevé mon panneau donc j'ai touché de recommencer un terrain mais bon c'est important que je vous explique ici vous voyez que la texture que j'ai mis là bourneu correspond à une texture qui existe dans blender qui est comme ceci et vous voyez chaque point noir en fait sur le terrain représente un creux et chaque point blanc représente une bosse vous pouvez voir ici si on se place hop pardon j'ai tapé sur mon casque ça a bougé le micro si on se place ici vous voyez que ça a relativement la même panne vous voyez ici par exemple ici on a des pointes assez relevées ici et autour comme on a des surfaces noires on a des crues et en fait le dégradé de couleur du noir vers le blanc fait la hauteur ou le creux justement que ça va faire au niveau du terrain ce système là d'ailleurs en passant peut être aussi fait avec un plan parce que en fait cet addon là a été fait à partir de ce principe un plan subdivisé donc ici w subdivision on va rajouter plusieurs subdivisions et auquel on ajoute un modifieur qui s'appelle un modifieur de type displacement qui va pouvoir être modifié par rapport à une texture et vous voyez ici ça me donne un terrain basique après on peut changer la forme et en fait cet addon là a été entièrement paramétré justement a été programmé en langage python à partir de la fonction d'un plan en fait modifié par ce modificateur c'est juste une manière un peu plus rapide de le faire un peu plus ergonomique qui permet en fait de simplifier les choses et donc justement à partir de ce plan là justement on ajoute un niveau de subdivision vous voyez on peut déjà avoir un terrain après on peut modifier la force de la texture et la direction de celle-ci bon ici sur l'axe des Y bon ça fait quelque chose de tout plat c'est normal puisqu'on est dans cet axe là l'axe vert, l'axe des Y et l'axe des X bon ben ça fait pareil dans autre sens et forcément quand on fait dans l'axe des Z donc comme c'est l'axe des hauteurs et ben ça fait une épaisseur voilà mais si par exemple mon terrain ici en mode edit je faisais une rotation sur X de 90 degrés voilà et ben voilà lorsque je suis dans l'axe des Z ben voilà ça me fait une modification comme ça mais maintenant si je mets ma modification justement dans l'axe des Y pardon donc pas des X et ben vous voyez ça fait mon terrain dans l'autre sens donc voilà pour cette petite impartée qui je pense c'est importante donc on revient à mon terrain donc là c'est bien là j'ai juste à recréer mon terrain ça l'a gardé en mémoire mon dernier terrain c'est ça qui est bien il fonctionne très bien de Blender donc on peut changer le site donc ça crée plusieurs terrains sous le même sous le même comment dire le même principe donc c'est à dire avec un type de turbulence avec cette texture là simplement ça crée plusieurs variantes de ce terrain là vous pouvez tester tester les variantes et prendre celles qui vous plait plus c'est vrai que cet add-on gagnerait à être un peu comment dire simplifié parce que c'est vrai que vous testez beaucoup pour obtenir pour obtenir le résultat voulu donc vous faire des tests et puis ben quand vous obtenez ce que vous voulez vous notez toutes les valeurs que vous avez mis dans chaque panneau par exemple sur un cahier ou dans un fichier world vous gardez ça bien précieusement pour pouvoir réitérer l'expérience ou alors encore plus simple vous enregistrez un fichier Blender avec ce terrain et vous reprenez justement toutes les valeurs c'est vrai que j'ai pris plusieurs notes justement au niveau de mes terrains pour obtenir différents résultats et c'est vrai qu'après j'ai juste à retaper mes valeurs c'est juste une procédure hop je reprends je choisis mon type ma base et puis je change les valeurs donc les valeurs des hauteurs vous voyez ici lorsque je mets une hauteur voilà donc on choisit donc ici vous voyez c'est que lorsque je mets une hauteur assez importante ça me crée un plateau lorsque je fais 10 je peux faire 5 2 je vais mettre vraiment une valeur assez peu importante voilà 0 0 5 voilà donc là encore un peu plus 0 0 5 voilà après on peut changer l'obset donc c'est à peu près la même la même fonction que que la fonction qu'on a vue précédemment donc pareil il faut jouer un peu entre les deux voilà euh le plateau donc le plateau ça va définir à quelle hauteur en fait ça va s'aplatir vous voyez ? j'ai une certaine hauteur Mettons par exemple si je fais un plateau à 0.5, vous voyez à la moitié de la hauteur de mon terrain, ça m'a créé un plateau, très utile lorsque vous faites par exemple des scènes de déserts par exemple, certains déserts américains, je ne serais pas capable de dire lesquels, justement beaucoup de plateaux, donc ça peut être assez utile. 6 levels, le niveau de la mer, donc ici c'est considéré comme étant la mer, et donc vous mettez par exemple une hauteur de la mer à 0.5, ça met 0 parce que j'ai déjà mis mon plateau à 0.5, donc c'est pas très judicieux de ma part de mettre le niveau de la mer au niveau du plateau, donc voilà par exemple le niveau de la mer ici, donc ça me réduit mon plateau, c'est pas forcément le niveau de la mer, c'est simplement si vous voulez réduire votre terrain. Donc le Falloff, ici ça définit la forme, donc ici type 1, type 2, sur Y, donc ici vous voyez, hop, mon terrain est sur Y, vous voyez il y a deux côtés ici, et ici en fait il continue sur Y, et il continue, on peut le faire aller sur X, voilà, ensuite on peut rajouter différents types de strats, vous voyez ça modifie votre terrain, encore, on va rester ici, on peut ne pas du tout en mettre, donc voilà, donc une dernière chose au niveau du terrain, je vais repasser au niveau du Falloff, par exemple X, ça peut être intéressant, si vous utilisez par exemple un modificateur de type Array, donc ici vous voyez ça manquerait 2, mais vous pouvez mettre par exemple 0, et mettre un 1 ici, hop, et modifier, enfin, allonger votre terrain, voilà, par exemple on met 10 mettons, pour faire une grande fissure, une grande chaîne, de, une grande chaîne, bon ça sera un peu répétitif, mais bon ça vous permet d'avoir, d'avoir déjà un paysage, qui soit libre, bon après il y a des petites erreurs, vous voyez entre modèles, donc ça, ça peut être modifié assez aisément, vous prenez votre modèle de base, et en fait vous, sélectionnez tous ces points, vous pouvez par exemple déplacer, vous pouvez créer des effets comme ceci, sélectionnez tout votre terrain, si vous le déplacez forcément ça déplace tout, donc c'était fait en fait pour, je réfléchissais un peu en même temps, pour l'enlever en fait il faut appliquer, je crois que c'est la méthode la plus simple, et puis relier les points, relier les points entre, c'est vrai que c'est une méthode un peu fastidieuse, mais justement, ça vous permettra de relier vos terrains entre eux, donc vous commencez au départ avec 2, vous les reliez bien, et après vous pouvez en faire plusieurs, par exemple dans l'autre sens, sur l'AIDSX, donc voilà pour les terrains, donc maintenant, je vais parler des extra objets, donc les objets extra, donc c'est des objets en plus des objets déjà existants, donc ici, on va pouvoir aller par exemple dans les gemmes, donc on a dit diamant, voilà, joli diamant, pareil que vous pouvez modifier, donc le nombre de sections, rajouter de la subdivision, voilà, la grandeur de mon diamant, voilà, on va retourner dans le diamant, voilà, donc, par contre là ça va pas, 5, 5 c'est pas trop, 1, voilà, c'était la valeur de base, donc le rayon du dessus, on va être à 05, voilà, et le rayon de l'œil, la couronne, voilà, la hauteur de la couronne, et, ben, en fait, donc voilà, voilà pour le diamant, on va passer à l'autre gemme, donc ça c'est le gemme, donc vous voyez ici, c'est, contrairement au diamant, vous voyez, il a des formes, voilà, qui polie, comme ça, il est carré, en fait, dans la diagonale, contrairement au diamant, lui, qui est déplacé, déplacé, voilà, qui vous voyez à des formes, d'ailleurs on peut le voir, lorsqu'on passe en mode edit, vous voyez, toutes les formes sont alignées ici, ici il y a un cercle avec un pôle, ici, voilà, tandis que, ben, le gemme est formé de triangles, ici, sur le dessus, ben, un peu, oui, ici aussi, il y a des triangles, si vous voulez, mais ils sont beaucoup plus petits, mais, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus grand, et, il y a beaucoup moins de polygones aussi, donc ça peut avoir des effets intéressants, parce que, si, par exemple, donc, ici, on n'a pas du tout pareil, il ne faut surtout pas mettre de subdivision, je suis désolé, non, je pensais que ça allait faire la même chose, en fait, entre les deux, mais non, non, parce que c'est dû à la topologie de l'objet, qui empêche, justement, d'avoir exactement la même chose, donc, il y a des utilisations différentes, donc, pas principalement utilisées pour faire des métaux précieux, donc, oui, juste une chose au niveau des gemmes, ben, on a la même chose, le rayon, le dessus, la hauteur, voilà, on peut même créer des objets complètement différents, vous voyez, si on fait une hauteur vraiment beaucoup plus importante, ben, par exemple, on peut créer, je ne sais pas, une sorte de bâtiment, même, avec, vous voyez, ici, par exemple, pour que l'on mette l'auteur du pavillon, mettons, on la met à zéro, vous voyez, ici, j'ai une sorte de bâtiment un peu futuriste, en quelque sorte, je peux augmenter le rayon de base ou le réduire, on peut mettre le même rayon en haut et en bas, et, par exemple, non, pas baisser, mais augmenter, justement, le nombre de segments, et vous voyez, j'ai quasiment un cylindre, on met un cylindre, justement, avec des côtés comme ceci, tout est entièrement modifiable dans Blender, c'est pas parce que c'est marqué diamant, ou c'est pas parce que c'est marqué gemme que ça sert forcément à ça, il faut bidouiller, c'est en bidouillant, justement, qu'on trouve les trucs les plus intéressants. Donc, les gears, donc, comme je l'ai dit, les roues dentelées, donc là, il y a énormément de choses, donc ici, number of teeth, nombre dedans, il y en a 12 à la base, je vais en mettre 100, voilà, le rayon, voilà, la hauteur, la base, le centre, le dandenium, je ne sais pas ce que c'est, d'accord, c'est le tout, en fait, puisque ici, j'avais le contrôle sur la base, sur la hauteur, et sur le rayon, en général, parce que le dandenium, en fait, c'est le rayon intérieur, donc ça ne touche pas aux dents, et si vous voyez, ici, lorsque je modifie le rayon, ça modifie les dents avec, ici, les dents, mais ici, je joue sur le dandenium, c'est seulement le centre, en fait. Donc ici, hop, les dents, pour les continuer, bon, là, ça fait un peu n'importe quoi, il ne faut pas aller plus trop loin, parce que vous voyez, ici, il y a des choses très mal qui se font, il y a des interpénétrations entre les faces, c'est très mauvais, ça va vous créer, par exemple, si on fait un rendu, c'est pas très visible, mais ici, vous pouvez voir, quand même, ici, ici, vous voyez, on a des points noirs, en fait, ici, les zones noires, ça représente des interpénétrations au niveau des faces, donc ça crée, en fait, des artefacts, et donc ça nuit à votre rendu, ça crée des rendus pas très intéressants. Donc ça, c'est avec le blender en dehors, mais même si on va, si on passe en mode cycles, donc le nouveau moteur de rendu de blender, enfin nouveau, qui existe depuis 2 ans, mais qui est nouveau quand même. Alors, on va faire un rendu avec. C'est moins visible, avec ce moteur de rendu là, mais bon, il y a toujours des problèmes de géométrie. Donc, vous pouvez voir, déjà, que de faire des rendus, et bien, au moins, ça n'enlève pas la table, ici. Donc, on va revenir à quelque chose de plus, voilà, comme ça, c'est bien. Donc, ici, je suis désolé, je ne sais pas à quoi ça correspond, ah si, pardon. Voilà, ça, donc là, c'était la fonction de tout à l'heure. Vous voyez ici, ça modifie l'angle, en fait. L'angle ici, qu'on a ici, donc je vais passer en vue de dessus, ça va être beaucoup plus visible. Je vais me focaliser, donc, hop. Donc, je vais faire Tab pour me déplacer ici. Je vais me focaliser sur une dent. Celle-ci, par exemple. Et, euh... Je vais changer l'angle, vous voyez ici, l'angle se modifie. Donc, ici, ça, c'est la rotation des dents. Vous voyez, enfin, la rotation de tout, en fait. Donc, vous pouvez créer, par exemple, en faisant comme ceci, quelque chose de vrille ou une sorte de vis. C'est un effet très intéressant, que je ne connaissais pas avant ce tuto. C'est assez intéressant, vous voyez. On peut complètement twister notre écho. C'est très intéressant. Voilà. Donc, cône, forcément, ça transforme en forme de cône. Donc, ça peut être intéressant. Des fois, pour créer, certaines formes mécaniques peuvent ressembler à ça. Ou, par exemple, pour créer, je ne sais pas, un espèce de bâtiment. J'en reviens au bâtiment. Moi, j'étais dessinateur en architecture pendant longtemps. Mais ça peut donner des effets assez intéressants, vous voyez. Au niveau des bâtiments. Comme quoi, on peut vraiment tout détourner en 3D. La couronne. Donc là, vous voyez, hop. Voilà. Et donc là, on obtient encore un effet très intéressant. La lumière, je trouve tout intéressant. En même temps, je suis un peu passionné par la 3D. Moi, je trouve que, limite, vous voyez, on fait comme ça. On modifie la hauteur, ici. Comme ceci. Et on a une espèce, je ne sais pas, de stade. Je ne sais pas. Ou même une espèce de table avec des sièges. Enfin, je ne sais pas. Un truc un peu... Enfin, ça mériterait d'être travaillé, par exemple, cette forme-là. C'est vrai qu'après Blender, il faut tester. Comme je le dis toujours. Donc voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment très intéressant. J'ai découvert des choses en même temps que vous, là. Comme quoi, même quand on fait des tutos, même quand on croit connaître les choses, on en découvre quand même. Donc les Worms, ça, c'est des genres de filetage. De tiges filetées. Pour ceux qui sont dans le bâtiment. Donc vous voyez, on a une forme de tiges. Donc après, on a la même chose, le nombre de dents. Vous voyez... Alors, il y a un effet intéressant, là. C'est que lorsque j'augmente le nombre de dents, après 12, en fait, ça n'en crée qu'une. Moi, j'ai construit. C'est pas vraiment un peu. Ça peut être...